Ouais, c'est pas tous les fantasmes qu'on peut réaliser. Christian. Mégane. Ange. Emily Mwangel. Vous êtes sérieux que vous allez publier ça ? Qu'est-ce que tu penses des gens qui vont aller sexter ? On va te découvrir sur le net, toute nue, vraiment. Même si j'aime fantasmes, je pense pas que ça s'est vrai, je vais rendre ça publiqué. Une fille pas au chat, c'est pas pour sortir un gibier qu'elle va se partager avec quelqu'un. Alors, bien, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Relu 237. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de tout à fait différent. On va parler de ce que c'est. Ok, c'est un phénomène qui prend franchement de l'ampleur au Cameroun. Alors, il y a une nouvelle vidéo qui fait le tabac sur la toile sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux au Cameroun. Il s'agit d'une petite vidéo tournée par deux jeunes Camerounais pour certainement leur fantasme mais qui a malheureusement eu 20 sur la toile et qui fait franchement du mal à ces jeunes. Alors, nous, en tant que micro-trottoyeurs du Cameroun, nous avons décidé de faire un tour dans la rue et savoir ce que les gens pensent et surtout donner leur conseil à ces jeunes qui sont dans la tourmente. Allez, dédicace à deux premiers commentaires de la dernière vidéo. Surtout, on se voit après la vidéo. Allez, poulo ! Bonsoir, ma belle. Bonsoir. Moi, c'est Josby et toi ? Pascal. Ah, Pascal. Très remarquable, prénom. Comment tu vas ce matin ? Je vais très bien. Ah, au calme. D'accord, Pascal, on a une petite question pour toi. Tu es prête ? Oui, je suis prête. Ok. En fait, il y a une petite vidéo. En fait, derrière, quand je te parle de sex-step, ça te fait penser à quoi ? Bah, ça être à la p*****. Bon, on voit un truc de ce genre, n'est-ce pas ? Oui, il y a une vidéo à ta attitude de p*****. Il y a donc deux jeunes Camerounais qui ont fait un truc de ce genre. Tu as entendu parler de le motif ? La vidéo. C'est vrai que j'ai vu une vidéo dans ce sens-là sur la toile. Oui, il y a une vidéo qui fait le buzz sur la toile actuellement. Ok. Qu'est-ce que tu penses de cette vidéo ? Bah, elle a eu la malchance que ça se retrouve sur la toile. Donc, ça doit servir de conseil aux autres filles. Que ce soit pour l'amusement, ne même pas le faire. Parce que tu peux faire et tu te dis, je vais sur le prénom après. Mais après, bon, ça sort de ta tête. Parce que tu es dans, je ne sais pas, tu es dans. Alors, bonjour. Bonjour. Comment tu vas ? Ça va bien. Moi, c'est Josby et toi ? Ange. Ange, t'as un joli prénom. Merci. Alors, Ange, j'ai une petite question pour toi. Par rapport à, il y a une petite vidéo qui fait le buzz actuellement sur internet. C'est pas ce que tu as vu la vidéo ? Malheureusement, non. Bon, il faut d'abord comprendre. C'est une vidéo de deux jeunes qui font qui samourages et puis ils ont balancé sur internet du sextep. Wow. On aimerait savoir, qu'est-ce que tu penses d'abord de ce genre de vidéo ? À mon avis, je n'aime pas trop. Je n'aime pas. Ça ne me plaît pas, ça ne m'intéresse pas. Quand je trouve une petite vidéo, je ne me prends pas la peine de la regarder. Donc, Mégane et Christian, il y a une petite question qu'on voudrait vous poser. En fait, si je vous parle de le motif, ça vous dit quoi ? Pas trop grande idée. Le motif, c'est une appli, montage de photos, vidéos, où je ne sais pas, faire les souvenirs. Si j'associe le motif et sextep, ça te parle ? Non. Tu as entendu parler de la petite sextep des Camerounais qui a été fait sur le motif, non ? Oui. Bah, ouais, j'ai aussi écouté. Ok. Pour ne pas poser des problèmes, on ne va pas appeler les contemporains par leur nom, ok ? Donc, j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu penses de cette vidéo ? Vraiment, je ne sais pas quoi dire. La vidéo, vraiment, c'est un choc, c'est touchant. Déjà, la vidéo, c'est un peu... On ne sait pas si on va considérer ça comme bizarre, mais c'est bizarre parce que c'est la vie privée des gens qui sont exposés. Tu connais ce qu'on appelle une sextep ? Bon, oui, je crois. Il y a une sextep, deux jeunes qui ont fait un petit truc là et qui déclencent la chronique sur le motif, quoi. Tu as entendu parler de ça ? Pas vraiment, hein. En fait, supposons, qu'est-ce que tu penses de ça ? Bon, déjà, je n'encourage pas ça parce que il y a une certaine pudeur dans certaines choses. Et nous, les filles, aujourd'hui, on se laisse faire certains trucs. Parfois, même, on ne comprend pas. Quand tu regardes même ce genre de jeu, tu te demandes si cette fille aime même une certaine moralité. Parce que, une comme moi, je ne peux pas décider de me laisser prêter à ce genre de jeu. Vraiment, c'est trop compliqué. C'est trop bizarre. On va te découvrir sur le net, toute nue, vraiment. Avant de continuer cette vidéo, lâche-nous un petit pouce, plait. Mais tu ne trouves pas que c'est son fantasme ? Tu n'as pas encore eu un fantasmatoire ? C'est vrai, mais ce n'est pas non plus tous les fantasmes qu'on peut réaliser. Oui, ce n'est pas tous les fantasmes qu'on peut réaliser. Il y a certains qui, vraiment, ont des conséquences drastiques. Toi, tu as eu ce genre de fantasme ? Pas vraiment. Pas vraiment. Dis-nous, quel était ton fantasme le plus fou ? Le plus fou ? Vous êtes sérieux que vous allez publier ça ? Non, vas-y, tu parles, puis. C'est de faire l'amour en plein air. Et tu l'as réalisé ? Non, non, parce que je sais que vraiment, c'est interdit, quoi. Et je ne peux pas m'exhiber de cette manière. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas tous les fantasmes qu'on réalise. Émilie, la raison pour laquelle nous sommes venus vers toi, c'est qu'il y a une petite vidéo qui fait le tabac sur la toile. En fait, c'est une jeune camerounaise qui, avec son mec, qui s'aime bien, on suppose, en faire une petite vidéo. Mais qui mal en contraire, en même temps, s'est retrouvé sur la toile. Qu'est-ce que tu penses déjà d'abord du fait des gens qui font les sextés ? Déjà, je ne sais pas comment est-ce qu'ils font, je ne sais pas comment est-ce qu'ils se sentent dans leur tête en ce moment-là pour réaliser ce genre de vidéos. Déjà, filmer les ébats sexuels, même si ce sont des consentements consentis des deux parties, moi, personnellement, je ne ferai pas. Ah, ben, tu les juges alors ? Oui, oui, oui. Et si c'est rien que... c'est leur fantasme, non ? Est-ce qu'on va juger les gens pour leur fantasme ? T'as jamais eu de fantasme, toi ? Il y a fantasme, mais fantasme, non. Le fantasme aussi a ses limites. Comme par exemple ? Comme par exemple, moi, je ne pourrais pas faire ce genre de vidéos, c'est step, je ne pourrais pas faire ça. Ok, donc, pour toi, cette fille a mal fait des femmes, il y a ce genre de vidéos ? Oui, quelqu'un peut pas montrer sa négité ou un rapport sexuel avec l'homme qu'elle prétend aimer sur tout le monde entier. Bon, sauf qu'elle prétend que ce n'est pas elle qui l'a fait, qu'une de ses copines a publié sans son accord, en fait. Tu peux faire avec ton mec ce genre de vidéos ? Non. Tu n'as pas un genre de fantasme ? Quel est ton fantasme ? Tu n'as pas un fantasme ? Non, non. Je n'en ai pas, malheureusement, je n'en ai pas. D'accord. Ok, donc, d'accord, si on comprend bien, pour toi, c'est très mauvais de faire ce genre de vidéos ? Oui, parce que c'est un moment intime, ce n'est pas un moment sur lequel on doit publier pour montrer au monde entier. Non, c'est entre deux personnes que ça se passe, à mon point de vue, bien sûr. Ok, à ton point de vue. Non, d'accord, on ne va pas quand même essayer, on ne va pas la juger, on va simplement essayer de lui donner quelques petits conseils, ok ? Quelques conseils, je n'en ai pas trop. Je peux sûrement lui dire que ce n'est pas bon. En sorte, en quelque sorte, que c'est son ami, soit parce qu'elle veut son mec, soit parce qu'elle est chalouse. Alors, je raconterai qu'une fille part au champ, ce n'est pas pour sortir un gibier qu'elle va se partager avec quelqu'un. Quand elle part au champ, elle part chercher sa nourriture. Alors qu'elle ne se prend pas la peine à elle de prendre la nourriture que sa camarade est en train de chercher. Qu'elle cherchait plutôt sa part, au lieu de s'occuper de celle de sa camarade. Ok, mais pourquoi est-ce que c'est seulement elle qui vous aimez ? Le garçon aussi ne vous aimez pas ou quoi ? Non, le garçon n'a rien. Il n'expose rien, on ne voit rien. Par contre, elle, toute sa inédité est exposée, elle fait des trucs vraiment, non. Bon, de mon point de vue, je trouve que pour la femme, c'est un peu compliqué parce qu'avec le temps, elle aura beaucoup de complications. Pour un homme, l'homme n'a pas souvent ce genre de problème-là. C'est que généralement, les hommes, ce sont les gibolos, mais pour la femme, il faudra aussi qu'elle se trouve un mari. On peut dire, à se donner l'image, ce que ça peut faire demain, s'il faudrait qu'elle se marie. Ok, je veux savoir, n'est-ce pas ? Je suppose que ce soit le fantasme. Vous n'avez jamais eu ce genre de fantasme-là, de voyager un truc comme ça avec ton partenaire ? Non, je ne me capte même pas. Mais ça va ? Bon, pas du tout. Moi, je trouve ça. Bon, il y a les gens qui sont comme ça, il y a d'autres qui sont pas du tout. Ok, si je comprends bien, pour vous, ce n'est pas une vidéo à faire, quoi ? Non, pas du tout. Même pas. Oui, oui, pas du tout. Même pas pour s'amuser ? Non, pas du tout. Parce qu'il y a plein de vidéos qu'on peut faire pour s'amuser. On ne va pas se mettre nus. Ok. Toi, tu n'as jamais eu un fantasme. Quel est ton plus gros fantasme ? Il n'y a pas de fantasme. Et toi, tu n'as jamais eu de fantasme de ce genre ? Bon, même si j'ai un fantasme, je ne pense pas que ça serait vrai. Je vais rendre ça public. Ok. Quel est donc le conseil qu'on peut donner à cette jeune fille qui, visiblement, est dans la tourmente et qui a vraiment besoin de soutien des jeunes comme nous ? Parce qu'on n'est pas là pour la juger, on est là pour la comprendre et surtout se mettre à sa place. Parce que ça peut être demain, nous, n'est-ce pas ? Bon, le conseil que je vais donner à cette jeune fille, c'est... Donc, je vais lui demander d'être très forte et très courageuse. Et je vais lui dire, chacun a ses fantasmes, c'est sa vie. Si elle a voulu que ce soit ainsi, si elle a voulu que ce soit public, ce n'est pas trop grave, on ne juge pas. Mais je vais lui dire de continuer la relation avec son petit ami parce qu'on voit, il y a l'amour, ils s'entendent bien. Je vais lui dire de ne pas se croiser, de ne pas écouter ce que les gens disent ici, c'est que ce n'est pas ce qu'elle est. Comment dis-tu la juge ? Bon, je ne la juge pas. Bon, c'est vrai que je ne connais pas ses motivations, mais ça ne présente pas bien. Et bon, supposons que, n'est-ce pas, elle est faite pour elle-même, pour ne pas... C'était pas destiné à être publique et que c'est arrivé là par hasard. Bon, là, elle est peut-être une victime, mais déjà, pour ne pas arriver là, il ne fallait pas qu'elle arrive là où elle arrive, pour que ça ne se publie pas. Mais attends, tu n'as jamais eu envie, genre, avec ton mec, de faire un truc comme ça de temps en temps ? Non, ce n'est pas mon char. D'accord ? Non, non. Peut-être que tu vois, genre, de temps en temps, quelle est la folie ? Tu n'as pas encore pensé une folie, genre, parfois avec ton mec, vous en avez fait, tu dis, allez, gars, ici, on peut quand même, là, pour de temps en temps, ce... Non, non, jamais. Et donc, quel est le conseil que tu donneras à cette fille qui est victime sur la toile de tous les enjeux possibles ? Bon, je lui dirais de se remettre et de revoir un peu sa façon de faire certaines choses, là, au moins, je crois que ça va aller. Ok, donc, quel est le conseil que tu donneras à cette fille qui est victime de toutes sortes de l'enchargé sur la toile ? Parce qu'en fait, on ne doit pas la juger, n'est-ce pas ? Non, on ne doit pas juger, ça peut arriver à tout le monde, on ne doit pas juger. Bon, le conseil, elle doit, pour un moment, parce que le buzz, c'est pour un temps, c'est pas... Elle doit se déconnecter, que ce soit WhatsApp, Facebook, elle se déconnecte complètement, au moins deux mois, le temps que le buzz s'évapore et après, recommence sa vie comme si de rien n'était. Et elle commence à faire ses fantasmes ? Non, là, maintenant, ça va servir de leçon parce qu'elle pourra se faire des limites, elle se dit, bon, on ne fait pas confiance à tout le monde. Et toi, quel est le bon fantasme alors ? Parce que tu as dit, il y a fantasme, mais fantasme, ça dit, toi aussi, tu as des fantasmes, mais que tu trouves que c'est légal ou alors c'est pas condamnable ? Moi, je trouve que tous les fantasmes devraient alors être condamnables. Moi, mon fantasme, c'est quand je mange un bon plat de spaghettis. Bah, non, ça, c'est pas fantasme, ça, c'est plutôt l'appétit. Si, si, ça, c'est mon fantasme, mais ça me fait plaisir. Émilie, parce que ces deux jeunes ont besoin, cette jeune fille surtout, n'est-ce pas, elle festigeait de tout le monde et elle a besoin de conseils. Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil ? Euh, là, c'est un peu compliqué, parce que là, sa vie a chamboulé depuis le passage de cette vidéo sur la toile. Euh, fait table rase, donc, laissez passer, c'est arrivé, c'est... On tient à faire ce petit fantasme, non ? Non, bah, par contre, là, non, elle doit arrêter ça, parce que c'est pas bien. Elle a vu, elle a vu, elle a vu la conséquence, donc, voilà. D'accord, merci beaucoup, hein, c'était vraiment génial. Allez. D'accord, merci beaucoup, hein. De rien, de rien. Merci. De rien. Allez, merci à Pascal. Ouais, de rien, y a pas de quoi. C'était génial, c'était un plaisir. D'accord, merci beaucoup, hein. De rien. C'était un plaisir. Ok, merci, c'était tout, et puis, c'était vraiment un plaisir de causer avec vous. Très belle participation. Merci. Alors, c'était tout pour cette vidéo. J'espère sincèrement que vous avez aimé et que vous avez aimé les réponses des différents intervenants. Et pour ceux qui sont dans ce type de piège ou alors qui ont vécu ce type de situation, j'espère que ça vous sert de leçon et surtout, courage à vous. Allez, les quatre factions en un, tu t'abonnes, tu likes, Tu nous laisses un petit commentaire et surtout, tu partages tous les réseaux sociaux. Allez, Poulou, à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.